En 2021, la NEMF a mené une enquête nationale sur les VSS. Les résultats de cette enquête sont particulièrement préoccupants et c'est ces résultats qui ont conduit les étudiants en médecine de la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes à reproduire cette enquête sur notre site. Malheureusement, les résultats sont identiques, ce qui est totalement inacceptable. La lutte contre les VSS est une des priorités de la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes et, je l'affirme, il n'y aura aucune tolérance sur les VSS au niveau de notre Faculté. Ces résultats révoltants sont les suivants. Un tiers des étudiants en sondage déclarent avoir subi des outrages sexistes. 14% déclarent avoir été agressés sexuellement. Plusieurs viols ont été rapportés. A chaque fois, ce sont majoritairement des femmes qui en sont victimes. Les faits n'ont pas été signalés dans 8 cas sur 10 et fait d'autant plus alarmant, plus de 50% des victimes ont une méconnaissance des dispositifs de signalement. Dès la parution des enquêtes, la Faculté de médecine s'est emparée du dossier. Dans un premier temps, nous avons commencé par saisir le procureur de la République pour information préoccupante avec le président de l'Université de Montpellier. Et puis, j'ai personnellement demandé au professeur Émilie Ollier, en qualité de chargée de mission au bien-être étudiant, de s'engager dans cette action et de mettre en place un certain nombre de mesures préventives et de formations auprès de l'ensemble du personnel de la Faculté de médecine. Mon rôle est d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des étudiants sur nos campus. Et cela passe par la lutte contre les VSS. Les objectifs à ce sujet sont de mieux informer, sensibiliser et prévenir. Et diverses actions seront mises en place dès la rentrée universitaire 2022. Tout d'abord, l'identification de personnes relais pour l'écoute des victimes de VSS et si elles le souhaitent, un accompagnement dans la démarche de signalement. Ensuite, une campagne de communication et de formation auprès des étudiants, des encadrants de stages et du personnel universitaire. Et enfin, la rédaction d'une charte de prévention vis-à-vis des VSS. Au niveau des étudiants, de nombreuses actions ont été mises en place. Les associatifs ont été formés et continueront à l'être durant leur mandat. Ils sont des acteurs majeurs de la prévention et de la redirection dans le cadre du dispositif de signalement. Il y a aussi la nomination d'un représentant étudiant au sein de chaque association en charge du bien-être et des VSS pour créer un maillage au sein de la faculté de médecine. Enfin, il y a toujours des concertations entre associatifs, élus et équipes des canals pour créer des événements étudiantels les plus sécurisés possibles. Des actions complémentaires, mais toujours concertées. Le début d'année signifie entre autre chose l'arrivée des premières soirées étudiantes. Ensemble, restons vigilants. Face au VSS, une seule réponse, tolérance zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada